L'an dernier, nous avions réalisé des photos pour une exposition dans le parc de la mairie d'Ermont et sur les poteaux de la place Carré. Le sujet de cette exposition était le mouvement. Les autres photos que nous présentons cette année et qui étaient déjà présentées l'an dernier à la mairie et à la place Carré sont exposées dans le centre socioculturel des Chênes et dans le centre François Rude. Je travaille à la maison de quartier. Hélène m'a demandé d'animer un atelier pour la semaine de la femme. Donc je vais proposer un atelier argile pour que les femmes puissent représenter le corps de la femme comme elles le voient. Et voilà, j'ai eu quelques participantes. Je pense qu'elles ont plutôt apprécié le cours et ça se passe bien. Dans l'environnement du centre socioculturel, ça a été une activité que j'ai montré au départ entre nous, le mercredi après-midi. Beaucoup de personnes ont accroché. C'était assez intéressant le fait de pouvoir faire par soi-même tout ce qui était indispensable pour les enfants, pour nous, pour l'hiver. De là est venue l'idée de proposer à un public un peu plus large. Donc on s'est dit qu'on pouvait proposer cela pour une activité pour la semaine de la femme. C'était une activité ludique qui peut être proposée et qui peut être pratiquée à tout niveau. Il n'y a pas besoin de savoir tricoter, de tenir des aiguilles. Et par la suite, on peut proposer ça aussi aux enfants. Ça sera dans la continuité justement d'une association qu'on peut monter dans le quartier, qui est pour tout ce qui est l'entraide solidaire. Et justement, on part du principe du tricotin où c'est une activité facile et solidaire. Par la suite, on pourra s'étendre sur différentes choses. Je suis très contente, c'est la deuxième part que je viens. Contente pour tout, pour l'accueil, pour la gentillesse. Et on dirait qu'il y a un amour qui sort des gens. Et j'admire beaucoup ces gens qui font les choses avec tant de mouvement et tant d'amour. On sent qu'il y a de la chaleur et c'est ça qui me convient, que j'ai besoin. J'ai participé à la cuisine éphémère pour faire des petits pains. Ici, au centre des chaînes, il y a la cuisine éphémère tous les jeudis, une fois par mois. C'est intéressant, comme ça on partage des repas de chaque pays, de chaque région. On découvre et voilà, il y a la rencontre. Franchement, c'est sympa, ça change. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?